Coucou, chers frères et sœurs, désolée, aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de faire ma prière en une minute. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas eu le temps. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, nous sommes dimanche. À partir de minuit, qu'importe là où vous vivez, à partir de minuit, entrez dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, dès qu'il est 23h59, coupez-vous de tout et allez prier. Vous allez prier et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous durant la semaine passée. Du lundi jusqu'au dimanche, regardez qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Pour ceux qui attendent de voir de grandes choses pour dire merci à Dieu, sachez que le fait d'être en vie, c'est une grâce. Donc, vous allez dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Seigneur, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour, je ne sais pas, mon travail, pour mes enfants. Merci, j'ai été au travail, j'ai traversé les routes. Seigneur, merci. Quand vous finissez ça, vous allez maintenant remettre votre nouvelle semaine. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remets cette nouvelle semaine. Je prie que tu me protèges. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu voues à l'échec les plans de mes ennemis. Seigneur, que tout ce que tu n'as pas prévu pour moi durant cette semaine ne se réalise pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, et quand vous finissez ça, bénissez votre semaine par des prières de proclamation. Amen. Non, avant de bénir votre semaine par des prières de proclamation, faites des prières de combat pour dire au nom de Jésus, tout ce que Dieu n'a pas prévu pour moi, je refuse cela. Car toi, Satan, tes projets contre moi, je les vois à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après, faites des prières de proclamation. Je bénis ma semaine. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de succès. Une semaine où j'ai une relation forte avec Jésus-Christ de Nazareth. En fait, tout ce que vous voulez voir, proclamez ça sur votre nouvelle semaine. Amen et désolé. Et à demain, bisous.